Bonjour Brut, moi c'est Nagui, on va parler écologie et planète ensemble. Alors est-ce que vous pouvez expliquer justement comment s'est passée votre prise de conscience écolo ? Alors, lorsque l'on est au bord de la Méditerranée, qu'on grandit au bord de la Méditerranée, vous avez assez rapidement une conscience sur l'importance de la nature, sur le fait qu'il faille ramasser les sacs en plastique ou les papiers qui emballent les pambagnas, extrêmement rapidement. Donc je pense que j'ai toujours, tout le temps, grandi avec cette notion de si on aime un endroit, on ramasse les déchets que l'on a causés. Ça a toujours été un délic pour moi. Et puis ensuite, le choc, ce sont les premières images, les docs sur Netflix, où on se dit que ce n'est pas possible de voir la banquise s'écrouler comme ça, ce n'est pas possible de voir des forêts entières brûlées pour planter du soja, ce n'est pas possible de voir des continents de plastique. Là, je parle vraiment de docs qui sont plutôt récents, mais tout a commencé bizarrement par des images de L214 sur la souffrance animale et ce qui en découlait ensuite, c'est-à-dire la masse d'eau nécessaire pour le moindre steak, puis l'élevage intensif, les cultures de soja et les forêts, l'huile de palme et tout est saloperie. Et tout va extrêmement, extrêmement vite ensuite. Quand vous voyez une vache suspendue par la patte arrière, une patte arrière, qui est en train de se débattre et qu'on la tue avec une espèce de pistolet électromagnétique et qu'on l'égorge pour que le sang coule, il y a un moment où on se dit que je n'ai pas envie d'être complice de ça. Quand vous entendez un veau hurler parce qu'on l'arrache à sa mère et qu'il a 4-5 mois et qu'il est propre à la consommation, on n'a pas envie d'être complice de ça. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'être complice de ça. Ça a été un détonateur pour moi dans la consommation déjà de viande, mais c'est intimement lié avec le respect de la planète pour moi. — Et est-ce qu'il y a un moment qui vous a fait basculer en disant « Là, j'ai conscience de tout ça et aujourd'hui, je vais justement mettre mes actions en conséquence ? » — Quand vous voyez toutes ces images et quand vous êtes conscient de votre impact sur la planète et de votre responsabilité versus parents de 4 enfants, on se dit qu'à défaut d'agir à un niveau mondial en étant responsable d'une association ou en portant des messages ou une parole, on a une responsabilité en tant que père de famille et en tant que citoyen. — Et justement, vous parliez du fait que vous êtes père de famille. Est-ce que justement, ça a un rôle particulier dans votre engagement ? Est-ce que vous avez une responsabilité particulière par rapport à eux ? — C'est évident. C'est évident. C'est évident qu'il faut... Un papa doit acheter des gourdes en disant à ses enfants « Il n'y a plus de bouteilles en plastique maintenant. Vous avez des gourdes, vous devez les remplir. » Point. On doit commencer par le tri sélectif à la maison, évidemment. On doit commencer par les dentifrices... Enfin, commencer. Donc ça, c'est la dernière nouveauté. Ce sont les dentifrices avec des recharges, dentifrices solides à base de charbon, de citron et de menthe. Et on tend vers le zéro déchet. Moi, j'ai grandi avec une génération d'après-guerre qui était... On ne gaspille pas, on finit son assiette, quoi qu'il arrive. Je pense que maintenant, on est arrivé à une génération où on ne met dans l'assiette que ce dont on a réellement besoin. On ne va pas se forcer à finir l'assiette, puisqu'il n'y en aura pas trop, et on aura acheté le strict minimum. Je pense que c'est bien aussi que dans le frigo, il y ait des produits frais, mais que ce soit les produits qui servent dans les 24-48 heures. Ça ne sert à rien de faire quand on le peut, évidemment. Une fois les courses pour la semaine ou pour le mois, tout ça emballé à outrance, et on voit au fur et à mesure comment on consomme. Que ce soit ma femme ou moi, on a totalement éliminé viande, poisson, les oeufs, le laitage de vache. Et pour ce qui est des enfants, on dose encore un tout petit peu en fonction de leur demande. Puis discrètement, de temps en temps, on glisse un steak veggie. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils le trouvent super bon. Et c'est seulement après qu'on leur dit qu'il n'y avait pas de viande dans votre burger végétarien. Mais ça sera à eux, évidemment, de décider. Ça, c'est vraiment le mode de consommation à la maison. Je rêve, et ce n'est pas possible, parce qu'il y a des problèmes de syndic, de copropriété, de mairie, mais d'avoir des panneaux solaires à Paris, de pouvoir être aussi dans une autosuffisance énergétique. Ensuite, dans la boîte de prod, pareil, c'est-à-dire qu'on a arrêté le café en capsule. Et c'est bien de le moudre, c'est bien de le consommer tel quel, sans qu'il y ait de déchets aluminium rajoutés. Il y a des gourdes et des bonbonnes à eau ou de l'eau du robinet partout. J'ai supprimé la viande sur les catering lorsqu'on mange sur les tournages. Dans les émissions, que ce soit Inter ou c'est zéro plastique, c'est une décision prise par la direction de France Inter, mais on est avec soit la carafe d'eau et le gobelet en papier, soit chacun sa gourde. Sur les tournages télé aussi, des gourdes pour tous les membres de l'équipe et des gobelets pour les personnes du public. Et on essaye de responsabiliser le plus possible le comportement de chacun. Après, je sais que ma situation de bobo, parigo, nanti est extrêmement confortable et c'est facile. On ne cherche pas à donner la leçon, mais de se dire, à notre niveau, si on peut faire quelque chose, c'est déjà ça. C'est l'histoire du colibri avec la petite goutte d'eau qui vient pour éteindre la forêt. On lui dit, ça ne sert à rien, une goutte d'eau, j'ai fait ma part. Voilà, donc je me dis, je fais ma part. Ça fait deux ans que je n'ai plus acheté un seul fringue à côté de ça. Soyons très clairs. J'en avais déjà trop avant. On m'en prête pour m'habiller à la télé. Mais il n'empêche que je continuais d'avoir le réflexe d'acheter le dernier t-shirt avec tel logo, tel truc, telle paire de pompes, et ainsi de suite. Ce n'est plus le cas. Maintenant, je recycle en remettant des vêtements d'il y a deux, trois ans. Et ça va, et tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...